Alors le service diocésain de Pastoral de Santé, c'est un service qui a pour mission d'accompagner les personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui sont envoyées par l'église pour être présentes d'église auprès des personnes malades ou âgées ou en situation de handicap. Dans ce cadre-là, il y a trois axes de mission. Le premier, c'est celui de l'aumônerie hospitalière. Sur notre biocèse, nous avons 16 lieux de mission pour 15 aumôniers. Ce sont des établissements qui sont régis par la loi 1905 et qui nous permettent d'avoir une présence d'église régulière sur le lieu. Le deuxième axe de mission, c'est le service évangélique des malades, que l'on appelle le SEM. Ça, c'est un service paroissial. C'est le curé de paroisse qui en est responsable. Et le service de Pastoral de Santé, lui, vient plutôt en soutien dans le cadre de formation, d'outils, etc. Et le troisième axe, c'est la pastorale des personnes handicapées. Chez nous, c'est une pastorale qui est relativement récente, puisqu'elle a été créée il y a deux ans. Elle s'est lancée juste avant la pandémie. Il y a ce qui nous a donné un petit peu un frein dans l'expansion. Mais cette pastorale, en fait, elle vise à l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on doit être attentif à ce que ces personnes vivent totalement leur charisme et finalement la mission que le Seigneur leur a donnée, au même titre que les autres, et donc d'être considérés tout à fait comme n'importe quel chrétien, et donc d'être appelés à n'importe quel poste ou quelle mission de l'église, comme dans la société, être complètement considérés comme une personne lambda. Donc ça, c'est important de ne pas se dire qu'il y a des chrétiens qui sont au service des personnes en situation de handicap, mais que les personnes en situation de handicap, au même titre que les autres, sont au service de tous. Dans le cadre de ce que nous avons vécu, nous avons dans la pastorale de la santé, je dirais trois critères importants qui sont la fidélité, la laïcité et la discrétion. Alors, dans le cadre de la pandémie, la fidélité, ça a été un point important parce qu'il était primordial pour nous de continuer à avoir du lien avec les personnes qui étaient visitées, à s'assurer qu'en cas de fin de vie, on faisait bien appel à l'église pour donner les sacrements. Donc le lien était hyper important à conserver. Et donc, dès les premiers signes d'un premier confinement, on a mis en place des outils, les aumôniers notamment ont été très attentifs à prendre les numéros de téléphone des personnes, à s'assurer auprès des soignants qu'il serait possible de les appeler, de leur écrire. Il y a même certaines personnes qui ont eu des visios, des visios avec des personnes résidentes. Donc le lien était vraiment important et on a été aussi attentifs à ce que les aumôniers soient toujours en lien avec les membres d'équipe, parce que finalement, les résidents ou les personnes malades en ont souffert, mais les équipes ont souffert aussi de ce brutal arrêt. Donc ça, c'est pour les aumôneries. Je sais que dans le cadre du SEM, il y a eu aussi un maintien du lien, donc les gens se sont mobilisés tout de suite. Le deuxième critère, c'est le critère de la laïcité, qui est très important pour nous, parce que nous visitons dans un lieu qui n'est pas chez nous, où il y a des règles, et où, surtout en cas de forte pandémie, comme nous l'avons vécu, il est important de respecter ce que disent les directions et de ne pas jouer les francs-tireurs. Donc ça, c'est un des critères qui est aussi primordial. Et le dernier, c'est la discrétion, c'est-à-dire qu'au même titre que dans une visite avec un résident, nous avons à respecter et à rester discrets sur ce qui a été échangé entre nous. Nous n'avons pas à divulguer quoi que ce soit, à qui que ce soit. De la même façon, il a fallu que dans ce temps de pandémie, notre présence dans les établissements soit aussi discrète, même si nous avons notre place et toute notre place et rien que notre place. Et justement, rien que notre place, c'est important à respecter, parce que c'est ce qui après interpelle les personnes, notamment le personnel soignant dans les hôpitaux, qui voit bien que malgré cette pandémie, les personnes sont là. Alors au premier confinement, ça a été moins net puisqu'on n'avait pas le droit de présence. Mais au deuxième confinement, les aumôniers comme les bénévoles étaient acceptés dans les lieux. Et ça a beaucoup interpellé le personnel soignant, qui s'est demandé pourquoi on était là, alors que finalement le lieu était quand même encore dangereux. Donc c'est être à la fois discret, mais être présent. Elle m'amène à donner une dimension importante à l'incarnation. Ma foi a beaucoup évolué, je dirais d'un tête-à-tête avec Dieu. Je suis passée à une relation qui était plus incarnée, parce que cette mission m'a permis de me rendre compte que Dieu, il est dans chaque personne que je rencontre. Et c'est un véritable cadeau, puisque finalement, chaque personne me parle de Dieu. Chaque personne est un vecteur pour que Dieu me touche. Moi, je suis avraise, donc chez nous, on a des grandes plages de galets. Et souvent, quand je dois témoigner, je m'identifie à ces galets, parce qu'un galet, c'est une roche qui tombe. Au départ, elle a des arrêtes vives, elle coupe. Et puis finalement, avec le flux de la mer et avec le fait qu'elle se frotte les pierres l'une contre l'autre, on arrive à un bel arrondi, à un beau brillant. Et pour moi, la mission de Pastoral de Santé, c'est ce que ça a fait pour moi. C'est-à-dire que cette rencontre de Dieu à travers l'autre, qui me bouscule et qui me fait bouger, finalement, d'une pierre à angle, je suis devenue un galet plus lisse. Et donc, ça a apporté une harmonie dans ma façon de vivre, à la fois dans ma façon très humaine et aussi dans ma vie spirituelle. D'abord, en tant qu'aumônier, il faut situer le fait que je sois une laïque missionnée par Mgr Vaud au sein de l'hôpital pour être une présence d'église. Ça, c'est déjà important. On est là pour être une présence d'église. Ensuite, ma mission fait partie, s'intègre dans la prise en charge globale de la personne malade en collaboration avec les équipes soignantes. Et les équipes soignantes sont très importantes, finalement, dans ma mission parce que c'est grâce à elle que je peux visiter les patients. Le cœur de ma mission est de prendre en charge de cheminer spirituellement avec toute personne malade, quel que soit son âge, sa culture et son culte. Si la personne que je rencontre est catholique, je peux non seulement l'accompagner spirituellement mais aussi religieusement, en par exemple lui apportant la communion, en faisant des temps de prière, en partageant la parole de Dieu, mais aussi à sa demande de faire venir un prêtre pour un sacrement, un sacrement de réconciliation ou un sacrement des malades. À la demande de certaines familles et de certains patients, je peux être présente pour accompagner les fins de vie. Donc, je suis présente tout au long de la fin de vie pour cheminer, pour commencer le travail de deuil avec les familles. L'hôpital ayant une chapelle dans son enceinte, je suis également amenée à célébrer des obsèques et donc, là encore, je suis présente pour que les familles puissent débuter le mieux possible leur travail de deuil. Je suis présente pour les patients, bien sûr, c'est le cœur de la mission. Je suis présente pour les familles, mais également pour le personnel hospitalier, quels qu'ils soient, qu'ils soient soignants ou pas. Quand je suis revenue après le premier confinement, j'ai été amenée à visiter en réanimation une personne atteinte de Covid que l'on venait de sortir du coma. Et à la fin de ma visite, le personnel, l'équipe soignante m'attendait, m'a présenté une chaise et m'a dit, si vous avez le temps, on aimerait bien discuter avec vous. Donc, c'est ce que nous avons fait et c'est là qu'on se rend compte de la difficulté dans laquelle le personnel s'est retrouvé. Alors, en réanimation en plus, où le nombre de décès était bien plus important qu'habituellement. Mais il y avait aussi la souffrance psychologique, la peur de ramener le virus à la maison. Et puis, une difficulté aussi, une souffrance physique, puisque le rythme de travail était bien plus élevé. Celle qui souffre le plus actuellement de la situation, ce sont les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, déjà en temps normal, sont souvent désorientées par une hospitalisation. Elles perdent de leurs repères. Elles ne comprennent pas toujours le pourquoi de l'hospitalisation. Et surtout, elles ne comprennent pas toujours pourquoi elles n'ont pas de visite. Elles se sentent vraiment abandonnées. Et en plus, la difficulté pour ces personnes âgées, qui ont souvent des déficits auditifs, c'est que les appels téléphoniques ne servent à rien, contrairement aux autres patients qui, au moins, peuvent avoir quelques coups de téléphone réconfortants. Il y a quelques jours, j'ai visité une dame âgée, qui m'a littéralement agrippée la main. Et là, c'était une rencontre, comme j'en fais régulièrement, merveilleuse. Une rencontre sans parole. Bien sûr, je me suis présentée, je lui ai dit bonjour, mais après, ça a été tout. La visite s'est déroulée uniquement à travers nos propres regards. Elle me regardait, je la regardais, on parlait avec nos yeux, finalement. Moi, à travers elle, je voyais le Christ souffrant, mais elle, qu'est-ce qu'elle voyait à travers moi ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'elle voyait. Je ne savais même pas si elle était croyante ou pas, finalement, cette dame. Et au fur et à mesure que le temps s'écoulait, je sentais son visage moins crispé, et je la sentais un peu plus apaisée. Voilà, entre autres, c'est pour ça que je fais ma mission, cette mission. C'est pour des rencontres, Covid ou pas Covid, d'ailleurs, où je peux redonner un petit peu le sourire à un patient parce qu'il a retrouvé un petit peu de sérénité à la fin de ma visite. Et aussi, grâce à la lumière de ma foi, quand j'ai pu redonner un petit peu d'espérance à une personne qui n'en avait plus. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi dans ma mission. Ma mission, en fait, elle fait grandir ma foi tous les jours. Quand vous êtes au contact quotidiennement avec les plus faibles, avec des personnes qui sont dans la souffrance physique, dans la souffrance psychologique, ce à quoi, parfois, il faut rajouter quand même, et de plus en plus souvent, une souffrance sociale, économique, des gens qui se retrouvent dans des situations épouvantables, cela m'amène, moi, à toujours sonder mon cœur, toujours sonder mon âme. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être encore plus à la suite du Christ, sur son chemin ? Et pour essayer de trouver des réponses, cela m'amène à encore plus lire la parole de Dieu, l'approfondir, pour essayer moi-même de continuer mon chemin personnel. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que dans nos rencontres, on donne, on donne aux patients, mais les patients en nous donnent encore plus, finalement. C'est vraiment un échange, ce n'est pas à sens unique. Et en fait, chaque jour, chaque rencontre, c'est une aventure, un risque, et souvent une grâce où j'accueille l'inattendu de Dieu, parce que finalement, derrière chaque porte, quand j'ouvre une porte de la chambre du malade, je ne sais pas ce que je vais avoir derrière. Et souvent, l'Esprit Saint est important pour moi, parce que devant certains récits de vie dramatiques, parce qu'on en rencontre quand même beaucoup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à cette personne ? Sa situation est tellement difficile, elle vit tellement d'épreuves. Et donc là, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous souffle, les paroles à dire, c'est fondamental. Ma mission consiste à rencontrer tous les résidents, pour leur apporter un peu d'humanité et de fraternité, et surtout une écoute disponible. Et donc, je fais aussi en sorte qu'ils puissent vivre, eux, leur foi au sein de l'établissement, puisqu'ils ne sortent quasiment jamais, en organisant des temps de prière en communauté, comme des chapelets, chaque semaine. Et également, une fois par mois, un prêtre vient pour célébrer la messe, pour qu'il puisse recevoir l'Eucharistie. Je suis là pour tous, aussi bien les catholiques que les non-catholiques, que les pratiquants, les non-pratiquants, voire même pour les autres cultes. Ma mission a bien sûr évolué depuis le premier confinement, puisqu'on a dû apporter beaucoup de modifications. Déjà, le port de la tenue, comme vous pouvez le voir, avant j'étais en civil, maintenant je suis tenue d'avoir la tenue de l'hôpital, qui reste à l'hôpital, qui reste à l'EHPAD, pardon. Mais par contre, j'ai la chance dans mon établissement d'avoir pu toujours visiter les résidents, même vraiment quand il y avait l'épidémie. On ne m'a jamais interdit l'accès à l'établissement, ni même aux chambres. J'ai pu vraiment soutenir les résidents de ma présence, parce qu'ils ont été quand même confinés pendant deux mois en chambre, où ils n'ont vraiment vu personne, si ce n'est les soignants qui apportaient les plateaux, et puis moi qui leur rendais visite. Donc c'était vraiment un moment compliqué, difficile pour eux et pour nous aussi. Mais ils étaient vraiment ravis de ces visites, de pouvoir déposer ce qui les chagrinait. Et puis on a réussi à maintenir aussi un contact avec les familles grâce aux tablettes. Moi, j'en ai fait quelques-unes pour qu'ils puissent vraiment rester un petit peu en contact et parler avec leur famille, puisque les familles étaient interdites de visite. Et puis on a prié aussi, ça leur a permis de pouvoir continuer à prier. Et depuis, moi je continue à leur rendre visite. Du coup, j'ai fait des nouvelles rencontres, ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres, puisque là, vu que je n'avais plus que ce temps de visite tous les jours, il n'y avait plus des temps de prière en communauté, donc ça m'a permis d'aller à la rencontre d'autres personnes et de faire de belles rencontres. Depuis le mois de juillet, on a repris nos temps de prière en communauté, même au dernier confinement. Là, nous, dans notre établissement, comme on n'a plus de malades, on a toujours continué à aussi bien avoir la messe que les temps de prière en communauté, avec 10 résidents maximum. Au milieu de l'épidémie, j'ai accompagné des personnes en fin de vie. Bon, ça arrive d'autres fois, mais là, c'était un peu plus rapproché. Et ce qui était très difficile, c'est qu'on nous demandait de ne pas les toucher, de rester à distance, alors qu'eux étaient en train de partir et qu'ils réclamaient ou qu'on leur tienne la main, ou qu'ils avaient vraiment besoin d'une présence humaine. Et donc là, par contre, c'est vrai que pour le coup, je trouve que les protocoles sont vraiment déshumanisés et c'est vraiment difficile à vivre. Même si l'épidémie est vraiment violente et qu'on comprend tout à fait qu'il faut faire attention, il n'empêche qu'on a affaire à des êtres humains qui ont vraiment besoin de présence humaine. Je suis toujours joyeuse à l'idée de venir rencontrer les résidents, même s'ils ne sont pas bien, même s'ils n'ont pas le moral ou s'ils sont malades. Mais vraiment, ça m'apporte beaucoup de joie et beaucoup de paix aussi dans ma foi et dans ma vie. C'est une mission qui est très enrichissante. J'espère que moi, je leur apporte quelque chose, mais eux m'apportent beaucoup. Pour mon expérience à moi, je trouve que cette mission a vraiment renforcé ma foi et m'apporte un équilibre dans ma vie aussi. De foi, mais dans ma vie aussi tout court, dans ma vie de femme, on va dire. Puis, il y a quand même eu des moments un peu de questionnement, parce que je ne savais plus trop comment agir pour soutenir les résidents, même avec la foi. Mais depuis, je dirais que j'ai avancé et que finalement, non, ma foi, elle est toujours intacte. Et justement, ça nous amène à nous poser des questions qu'on ne se posait peut-être plus avant. Et finalement, c'est bien, parce qu'on cherche des réponses et on finit par en trouver. Dans la période quand même de l'avant où là, ces jours-ci, c'est quand même la paix qui prône, je peux dire que cette mission vraiment est source de paix. Et je dirais que cette mission est le moyen aussi de mettre ma foi en pratique, puisque je vais rejoindre, pour moi, des plus petits, puisque les résidents sont quand même des personnes en souffrance, des personnes isolées. Et donc, je pense que ça m'apporte de mettre ma foi en pratique et de voir à quoi elle peut servir aussi.